Le président de la Rassivito, le commandant Olivier Hamas comparait ce matin à la cour d'appel de l'OMI. Quel serait le sujet ? Pourquoi il serait là ? Je crois qu'il appartient aux avocats de donner les raisons juridiques pour lesquelles il doit comparer. A mon niveau, je les ai approchés par rapport à l'appel qu'ils ont interpellé et c'est tout à l'appel qui va comparer devant la chambre d'accusation. C'est pour cette raison que nous sommes mobilisés ce matin devant la cour d'appel et nous attendons voir ce que ça va donner. Est-ce que vous croyez que suite au délibéré, le président de la Rassivito peut retrouver sa liberté ? En principe, le président, j'avoue qu'il est moralement libre parce qu'il ne se reproche rien du tout. Nous avons dénoncé son arrestation arbitraire depuis les premiers jours. Et naturellement, il est libre moralement. Il faut vraiment qu'il soit libre physiquement pour qu'il retrouve sa famille. C'est ce que nous souhaitons tous. Et nous assurons que les autorités, les pays vont cette fois-ci entendre les raisons. Vous voulez organiser un sit-in l'autre fois pour demander sa liberté. Mais ça n'a pas été. Est-ce que vous n'avez pas peur pour lui ? Non, vous savez, c'est celui qui se reproche de quelque chose, qui a peur de la justice. Le commandant, il est serein. À chaque fois qu'il compare, il est serein et puis il est confiant. Notre manifestation, c'est vrai, a été empêchée. Et ce n'est pas d'ailleurs la première manifestation de l'association qui a été empêchée. Nous attendons la suite de cette audience aujourd'hui pour projeter une prochaine manifestation dans les très prochains jours. Si jamais il n'est pas libéré, il faut comprendre que nous n'allons pas baisser les bras. Et comment va la Civito aujourd'hui sans le président ? Naturellement, la Civito est malade parce que son président n'est pas, disons, nous n'avons pas notre président avec nous. Il est arbitrairement, il continue d'être arbitrairement détenu à la présence de Sylvie Tata-Famé. Mais au niveau de l'association, nous ne baissons pas les bras. Nous essayons de faire de notre mieux pour maintenir la ligne, le cap de l'association. Merci beaucoup à toi. Je vous en prie.